Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec les sims du signe. On se retrouve donc pour la suite de notre aventure et on accueille aujourd'hui Utsu, le vicieux lancier de son état, donc qui laisse tomber pour l'instant la hache pour passer à la lance, ce qui fait que du coup Conrad va pouvoir prendre un petit axe hammer des familles. Très très bien tout ça, on avait donc quelques petits niveaux à prendre, on va booster ça, on va booster un peu la vie, alors ouais la résolution on a vu que c'était un peu le drame donc on va monter un peu, et c'est son premier niveau donc on va prendre Student. Ici, Conrad, l'ami Conrad. Conrad, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu pourrais être intéressant avec une arme à deux mains, donc on va te donner Dodge. C'est pas que je voulais la laisser ici, ça c'est à chier mais tant pis on va prendre. La résolution va monter un peu et la fatigue pour pouvoir marcher, puis taper après. Parfait, donc on a encore ici des personnes un peu fatiguées qui doivent se reposer. Et on était à Whiteblick, donc il n'y avait pas de quête malheureusement. Au niveau des trucs à acheter avant, je crois qu'on avait un peu fait le tour. Ah, on n'avait pas équipé le Grand Arc, on a aussi quelques petites lances pourries là. Les hachettes, on s'en débarrasse, Claire. Il n'a rien à foutre. Là, on a des trucs un peu pourrave. On commence à avoir beaucoup de casques à 105, on va en virer quelques-uns. On avait un truc à 90, voilà, ça, ça dégage. On va garder quelques armures au kazoo. On va en vendre une, allez, parce que je sais que vous aimez que mon inventaire ne soit pas trop rempli. Et donc, il fallait qu'on améliore notre réputation. Alors déjà, on va s'occuper de l'arc avant que j'oublie. Donc Kamushi, mon ami, tu vas prendre un hunting bow. C'est quand même mieux que le short bow, hein. Et, euh, et ben on va aller faire un tour. Il n'y a pas une taverne ici ? Tu pourrais nous dire où aller ? Non, pas de taverne, tant pis. On va aller à Wickstade, du coup. Pour changer de Krakenvader. Donc oui, on était obligé de faire quelques contrats pour régner la renommée qu'on avait perdu, euh... En... Ben, en voulant se faire du blé, hein, parce qu'après tout, on est des mercenaires, on est là pour se faire du blé. Donc disons les choses crûment. Du coup, ben, il faut qu'on en profite. Allez, on coupe. La dernière fois qu'on est passé ici, on avait déjà un contrat, mais il y en avait deux qui nous attendaient. Donc, bien qu'un peu de bol, ils seront encore là. En plus, au pire, il y a une taverne. Qui pourra nous apprendre des trucs. Alors, il y a deux contrats. Il y a eu, euh, le hangar qui a brûlé. Et ici, on peut payer pour réparer un peu les blessures, ça ira plus vite. Il en me semble un truc, mais tant pis. Alors, lui, il fait une livraison pour Gronberg. Ok, donc on sait où c'est. On verra après. Ici. Alors, ah, on a quelqu'un qui s'est fait piquer quelque chose. Sa statue est démonique. 540 couronne, hein, on prend. On va prendre celui-là. Ça peut nous permettre de refaire notre réputation. En plus, ils sont barrés par là. Donc, mis à part traverser le guet, on ne devrait pas avoir de mal à les choper. Bon, on s'espère qu'ils ne se barrent pas dans les montagnes, par contre. C'est reparti pour. Ok, ils sont là. Quelques Suggs et quelques Reader. On va pas se faire chier. Ah merde. On a un Nécromancien qui est là. Il va donc falloir qu'on charge. On charge très agressivement. Ah, ils vont vite ces coups. Diminuons un peu de monde. Voilà. Alors, ça va commencer à faire assez vite des morts vivants, malheureusement. Mais il faut qu'on avance. Pas trop le temps de tergiverser. Ici on le but, on avance. Ici pareil, on avance. Il n'entraîne pas. Et c'est Mithotin qui va pouvoir charger. Alors ici, est-ce que je peux caler un swing ? Non, je vais forcément toucher les potes. On va essayer de s'occuper de lui. On va détruire son armure, mais malheureusement pas sa vie. Voilà, il va taper du coup. Ah, enfoiré. Ici. On fout un coup. En plus, lui il a un gros bouclier. Ça fait chier. On va aller se mettre par là. Oh, mais ne ratez pas en plus quoi. Sérieux. Parfait, il s'enfuit. Aïe. Ouh, c'est propre ça. Aïe. Ici, il faut qu'on casse son bouclier. Voilà. Oula, il a contrôlé celui-là. On va avancer là. Il faut qu'on traverse son bouclier pour libérer Mithotin. Aïe. Aïe. Ouh, ça va. Oula. Il fait chier. Ah merde, je suis con. J'aurais dû le repousser. On va le rater aussi. Ici. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Il me fait le plus peur. Oh non ! Il a décapité notre ami. Je ne sais plus comment il s'appelait. Au moins, il ne reviendra pas. Hé, ça fait un peu chier quand même. On peut tirer sur lui. Parfait. Un deuxième tir. On peut tirer. Raté. Oh la la. Oh putain, l'autre avec son marteau qui va pouvoir taper comme une brute quoi. Oh mais on se rate en plus. C'est hallucinant. Lui, une fois qu'il sera mort, il ne ressuscitera plus au moins. Oh mais pourquoi on se rate, c'est dingue. On rate tous nos coups quoi. Ça va. Ah bah ici il ne faut qu'on fasse rien. Ici il faut qu'on arrive à se débarrasser de lui. Rater. Oh la la. Ça y est, je crois que le jeu a décidé que c'était maintenant qu'on se ratait. Oh mais sans déconner quoi. Avance là pour avoir plus de latitude. Oh putain. Ah ah. Oh la vache. C'est la déprime absolue quoi. Oh la la. Ah quand même. Ouais ici on ne peut même plus taper du coup. Voilà. On se rate encore un coup. Ça va au moins le moral reste assez bon. C'est bon. Raté. Forcément. Allez Hilek, c'est une fois de plus à toi que tout revient. A moins que une flèche arrive à passer et non. Raté. Il saigne. Ah parfait. Si tu pouvais. Oh la la. Mais vous voulez mourir hein. Vous voulez mourir dites le moi. Ok parfait. On va pour le coller. Merde on saigne là. J'avais pas vu. Ici. Ah putain. C'est ouf. Aïe. 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 On va se débarrasser de son bouclier. On avance. Un coup sur sa tête. Aïe. 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 je ne sais pas. Ok c'est fait. Est-ce qu'on pourrait réussir à le décapiter ? Non. Tant pis. Il va crever de saignement. Ce sera quand même ça de fait. Alors tu vois, on a gagné, ça ne vaut pas le coup de s'emmerder. Du coup le combat est de toute façon terminé. Ça ne vaut pas vraiment le coup de s'emmerder. Pour l'instant ça ne sert à rien. Ok on l'a décapité. On a pu venger Théo. Théo je suis désolé, franchement tu étais vraiment très très bien parti mais bon voilà c'est la vie. Malheureusement 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 des fois il faut que ça tombe et il y a eu un petit détour de nouveau où on s'est galéré à mort à toucher. Et quand on se galère à mort à toucher bah en face il touche. C'est un peu relou mais c'est comme ça. Donc du coup il va falloir qu'on réembauche des gens. Ok donc le dernier contrat c'était une livraison. On va le prendre, c'est pas de soucis. Ici bah vu qu'ils ont toujours eu l'autre machin qu'à cramer et nous vendrons rien d'intéressant. On va vendre ça, c'est pas mal. On va vendre un marteau. Militaire hippique c'est pas mal. Une H7 non par contre. Ah une dague, c'est cool ça. Les blood jaunes j'en veux pas, ça non plus. Ça c'est de la merde. Ah on a ramassé... Ah bah oui je suis con, c'est l'équipement de... C'est l'équipement de Théo. Euh d'accord bon ok, ça c'est fait. Il faut qu'on regarde un peu ce qu'on peut faire. Donc, on avait des tanks. On avait des tanks et on avait des gens un peu moins tanks. Toi t'es plutôt un tank, toi t'es plutôt un tank aussi. L'Arl, il va peut-être être temps de te mettre à un autre rôle du coup. Mais je t'ai déjà amélioré en fléau toi, ouais. Donc du coup non. Conrad. Allez. Moué, moué, moué. Euh, je pense que Jules on va en faire un mec qui tape avec une arme à deux mains. Par contre pour l'instant, on va l'entraîner avec un truc loin. Jusqu'à ce qu'il soit à peu près en état de gérer. Euh, Dirk qui est toujours totalement épuisé. Bah il va attendre encore un petit peu. Au moins il y a un de ses trucs qui est disparu. Bon les deux vont disparaître d'un coup a priori. Euh, qui c'est qui a un casque pourri devant ? Ça commence à être bien devant hein. Donc on va donner un bon casque à notre sergent je pense. Toi tu vas prendre ce bouclier Ilec. Ok, ça me parait pas si mal. Il faudra peut-être un tank d'out-dessous. Enfin un tank, un DPS justement. Bon Osborne clairement il est là pour faire tank. Mitotine aussi. L'Arl. Je sais pas trop s'il y a des fléaux à... Il y a probablement des fléaux à demain parce que là il y a Lash. Et Lash c'est une compétence qu'on a pas. Non, c'est l'autre. Hail. Ça c'est flay alors ça c'est une faute mais je pense pas. Là c'est les mêmes compétences hein. Flay ouais. Donc il doit sans doute y avoir un truc à deux mains. Un truc à deux mains comme ça qui pourrait faire que l'Arl pourrait être hyper dévastateur avec un gros fléau à deux mains. Ouais au niveau des lances. Au-dessous tu vas prendre ça du coup. Ok. Faisons ça comme ça. Donc on a pris notre contrat. Est-ce qu'il y a des gens intéressants à recruter ? Ici on a un joueur. Ici on a un historien. Tiens ça peut être fun d'avoir un historien. Je crois que j'en ai jamais pris. Ou un maçon. On va regarder un peu ce qu'il vaut l'historien. Optimisc et greedy. Euh non. Non. Un historien greedy non. Toi. Tu es petit et tu es glouton. Ça me dérange moins. Allez. Bien. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Plutôt tank. Eh bien écoute pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va te donner pour commencer ? Excellente question. Tiens. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? On te met un petit cleaver. Qui c'est qui avait un couteau ? C'est toi qui avait un couteau. Voilà. C'est un peu trop faible sur ce côté du coup. On va mettre Geralt ici. On va effiler ça. On va essayer de jouer un peu le saignement et la décapitation. J'aime assez le thème. Alors. Il faut qu'on aille livrer tout là-haut de nouveau. Hop. On va retourner voir le mec qu'on a blousé. 30 provisions par jour du coup on bouffe quand même. Witch burning. Ah oui. Il y a un witch hunter. Bon. On s'en fiche un peu. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Les outils sont chers. Tout est cher. L'hydromel est cher. La viande est chère. Tout coûte beaucoup trop cher. On peut vendre quand même nos petits machins pour Havre. On va même couper à travers la forêt à la main cette fois. Toi tu dois être guéri ! On va essayer d'entraîner un peu des personnes... voilà. D'ailleurs pourquoi t'as ça toi, tu vois ça ? Voilà, 105, est-ce qu'on n'aurait pas un 110 qui traîne ? Non. Ah peut-être là, si voilà. Voilà, on va essayer de faire en sorte d'entraîner un peu nos mecs bas niveau, de ne pas les laisser trop dans la réserve parce que sinon... Quand on perd quelqu'un de valeur, on se retrouve comme des cons. Alors j'aime pas perdre des gens, mais je peux pas recharger à chaque fois qu'il y a un mort parce que c'est pas... Ça serait pas RP et puis ça serait pas très sympa pour tous ceux qui attendent pour avoir un nom. Il y a pas mal de personnes mine de rien qui m'ont proposé des noms et ça c'est cool ! Mais on est assez limité, donc... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a... ok. On a donc un mec là qui veut récupérer notre chargement... On va dire de venir. Donc on a le bon vieux Hedge Knight et des mercenaires. Alors ça va être la violence. Ça va être la violence. Surtout lui hein. On va je pense se replier là. On va pas affronter ça... Sur un terrain aussi merdique. On se replie les gars. Bon, on a un bon équipement, on est bien préparé. C'est pas... c'est faisable hein je pense. Toi tu vas aller ici. Mitotine tu vas aller par là-bas. Donc l'idée ce serait de faire en sorte que le chevalier soit épuisé avant d'arriver jusqu'à nous. Ah, ils ont un sacré équipement là. Aïe. Ils ont un sacré équipement les enfoirés. Ouf ! Cela dit, ça c'était plutôt bien placé. Allez, ici on va faire un mur. Ici on attend. Ici on fait un mur. Puis on attend. Ici on va attendre. Ici on va attendre. Ici je pense que c'est trop merdique comme chance de toucher. Ouais, on attend. Toi tu vas là. Voilà. Ici on peut peut-être se faire un tir genre sur celui-là qui est à poil. Ouais voilà, là on a touché son armure. Vous avez vu le drame. Ok. Je pense que ce qu'on va faire, alors pas toi. Ici on va remonter les boucliers. Parce que lui là avec sa double épée en plus il peut taper, il peut faire mal hein. Parce que du coup il peut taper sur les gens derrière aussi. Ça, ça va être le drame. J'aurais peut-être même dû m'avancer. J'aurais peut-être même m'avancer pour éviter qu'il puisse faire ça. Risqué mais... Mais nécessaire. On va retenter un tir là, si ça passe c'est cool. Alors ici il faudra que je sois là pour être dans son angle mort. On va donc se mettre là. On va commencer à essayer de la rasser un peu. Lui on va le coller. Euh... Ici. Alors Gérald il est level 1 hein. Donc il va pas faire de miracle. Ici on va équiper direct notre petite dague magique. Pour essayer de le laminer à coup de dague. Là on va protéger un peu les côtés. Donc ici, 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 il faut que je sois là. On va mettre de la ressource sur lui hein. Parce que clairement, ça va être lui qui va nous faire le plus mal hein. Raté. Je peux aller ici. Je devrais être protégé de ses coups. Il va faire du rotatif. Il n'y a pas à chier. Ah putain oui, j'avais pas fait attention là. Là, bah là du coup, nos bornes, tu vas prendre le petit cutter aussi hein. 12% de chance, c'est pas ouf. D'accord, enfilé. Ok, si ça t'amuse. Alors le tireur il tire dans le tas. Ok. Ok. Ici c'est parti. On la mine un peu. Alors ici, on va essayer de taper sur les autres copains. On va tirer sur le mec qui est derrière, on sait jamais. Aïe. Aïe. Ouf putain la vache. Ça fait mal quand même hein. Gérald, prends ton petit couteau mon cher. Ah, ici si on pouvait réussir à le tuer, ça serait tellement appréciable. Rahlala, fait chier. Là. On tape. Ici 15% de chance, c'est clairement pas dingue. Mais bon. Voilà, ici on vient là. On va commencer à s'occuper de ce monsieur. Ah, lui son armure est vraiment badass. C'est le déconneur de l'eau. Je vais essayer de finir. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. D'accord. Il y a le temps. 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 Pas de chance. J'ai le temps. Il y a le temps. Raté, raté putain Rolala, ça veut pas On la rendotte dans son armure Aïe Ah putain Ok, il y a un qui touche Derrière son bouclier, c'est mort Oh, fin déconné Bon, on a refait un petit rallye mais ça a pas fait grand chose malheureusement Hop là Putain, tous leurs coups passent, c'est compliqué Si on est trop fatigué on peut pas taper Et lui on a réussi à lui placer un coup au début et depuis il tank Aucun stress Et il passe par dessus les boucliers, ils sont comme nous Donc là on va reprendre le fléau, tant pis Si je continue d'essayer de lui tirer dessus, si jamais j'arrive à lui mettre un coup, ça peut être pas mal Le filet ça fait quoi techniquement ? Ah ça fait quand même pas mal de réduction, je vais essayer de l'enlever Rater Je pensais que ça m'immobilisait juste mais en fait non, ça fait quand même moins 45% de toute la défense quoi C'est pour ça que je prends aussi cher Merde Gérald, reprends ton arme Et puis viens donc par là Rater Toucher Voilà Ici sans bouclier il fera déjà moins de malin Oh putain Ouais je crois que là par contre il va falloir qu'on recharge la partie En plus ils sont mais pas du tout fatigués Les mercenaires c'est vraiment des trucs de porc dans ce jeu quoi J'aimerais bien être aussi puissant qu'eux Ah ça y est il commence à être trop fatigué pour faire plusieurs coups Comme quoi tout arrive Ouais on casse le filet là Il a touché son pote mais il s'est tombé dans le bouclier Pas de chance 5% de chance de toucher mais pourquoi 5% de chance de toucher ça n'a aucun sens quoi Sérieux C'est même plus des tentes les mecs quoi C'est des murs Tiens mange Son morale ne tombe pas, il s'en fout complètement Ouais bah je pense qu'on va On va devoir recharger la partie Là on a perdu trop de personnes potables C'est vraiment pas cool Surtout pour des trucs de merde Donc du coup je pense qu'on va arrêter cet épisode là Un petit épisode de sel De temps en temps pour commencer la semaine Ca fait toujours plaisir On verra du coup si l'événement se reproduit Ca se passe mieux Quoi qu'il en soit j'espère que ça vous a plu J'espère que lors du prochain épisode vous ouvrirez un petit peu plus les yeux pour toucher Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous Merci à tous